Bonjour messieurs dames, on va donc parler des changements climatiques. Alors les autres tables rondes effectivement de la journée seront beaucoup plus centrées sur le valet, sur les effets, les conséquences du changement climatique. Pour l'heure il incombe à nos quatre invités en gros en fait de présenter les aspects scientifiques, factuels du changement climatique et aussi un petit peu les réponses que la politique internationale et nationale lui donne, enfin peuvent lui donner, enfin aimeraient lui donner, parce qu'on n'y est pas encore. Alors chacun des intervenants a sa spécialité, il apportera un éclairage qu'on va essayer de décliner du plus large au plus scientifique au politique car les bases de la question climatique ont beau être scientifico-écologiques en fait, ces effets sur notre société sont eux économico-socio-sécuritaires je dirais. D'ailleurs vous avez sans doute remarqué que le conseiller d'état qui nous a fait le plaisir d'être là tout à l'heure est le responsable de la sécurité, il aurait pu être celui de l'économie, c'est vraiment un bon choix, totalement en phase avec les implications à venir du changement climatique sur le canton. D'ailleurs ça aurait été le cas dans n'importe quelle autre partie du globe car ces implications effectivement elles seront surtout économiques. La fonte du permafrost en Sibérie par exemple est en train de faire tout simplement couler des blocs entiers d'immeubles, de villes entières comme ça, parce que ça fond donc ça devient mou. En Afrique il y a des populations entières qui doivent quitter leur lieu de vie, qui n'est plus vivable, elles s'installent un petit peu plus loin, généralement dans le même pays, le problème c'est qu'il y a déjà des gens, et puis qu'ils ont tout autant de peine qu'eux à vivre en fait, et ils les voyaient évidemment arriver dans un mauvais oeil. Et puis on peut se poser de la question de savoir quand, parce que la question c'est plus de savoir si, mais c'est de savoir quand, quand il n'y aura plus assez d'eau dans le Rhône en été. On va donner cette eau à qui, dont le Rhône est une nappe phréatique, on va la donner aux viticulteurs, aux producteurs d'abricots, à l'hydroélectrique, aux gens pour la boire, c'est des grosses, grosses, grosses questions qu'il va falloir se poser très, très rapidement. Bon, pour l'heure, tout ça, on va se les poser pendant toute cette journée, mais pour l'heure, on va parler science donc, avec d'abord Madame Isabelle Bé, qui est chef du Centre Régional Ouest de Météo Suisse, Monsieur Garnier, qui se retourne là-bas, historien du climat, directeur de recherche CNRS à l'Université de Franche-Comté, Roland Oman, tout à gauche, à droite pour vous, co-directeur de la section Rapport climatique et Adaptation au changement à l'Office fédéral de l'Environnement, et enfin Monsieur Michael Lenning, professeur au laboratoire des sciences cryosphériques, les PFL, responsable de l'unité de recherche Neige et Pergelisol au SCLF, donc à l'Institut Schnee-Lavinen-Und, Schnee-Und, derrière, voilà, à l'Institut de la Neige et des Javalanches. Je vous propose de décliner cette heure qu'on va passer ensemble de la manière suivante. D'abord, je vais faire une très courte introduction pour présenter la problématique dans ces grandes lignes. Ensuite, chacun des intervenants va détailler ce qui relève de sa spécialité. Ensuite, on va passer à vos questions. Et je vous fais juste quand même remarquer, pour des questions organisationnelles, que Monsieur Oman et Monsieur Lenning vont s'exprimer en allemand. Ils répondront aux questions en allemand. Vous pouvez les poser en français, s'il y a des problèmes de compréhension, etc. Je peux assurer une mini-traduction. J'ouvre les feux le plus rapidement possible, parce que, voilà. D'abord, vous l'avez entendu, je m'appelle Sylvie Oddsan, j'enlève les scientifiques à la RTS pour CQFD. Je m'intéresse aux questions climatiques depuis 2007. 2007, c'est l'année à laquelle j'ai pour la première fois entendu parler d'un truc qui s'appelle le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Je parlais de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et du protocole de Kyoto. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant, et je pense que je n'étais de loin pas le seul. Et après, plusieurs climacologues m'ont permis d'entrer dans cette matière qui est vraiment très, très complexe au niveau scientifique. Et mon employeur, accessoirement, m'a permis d'assister à des réunions internationales, notamment les fameuses COP, dont la plupart des gens ne connaissent que la COP 21, celle de 2015, qui était la 21e, parce qu'en fait, COP, ça veut dire Conference of the Parties, c'est la conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Voilà, il n'y a rien que ça, il y en a pour 45 secondes, c'est parfait. On la connaît d'ailleurs surtout par son acronyme anglais, UNFCCC. Alors, changement climatique. Il va d'abord revenir à Isabelle B de nous exposer ce qui est peut-être le plus difficile à cerner. En gros, à cerner, en gros, comment ça marche ? Quelles sont les interactions qui font la météo, à plus grande échelle, temporelle, qui font le climat ? Alors là, il y a de la mécanique des fluides, il y a de la thermodynamique, il y a d'autres branches de la physique qui jouent un rôle dans le fonctionnement de cette sorte de chaudière, qui est notre atmosphère. Alors, climatologues et météorologues utilisent des super ordinateurs pour essayer de comprendre, de prévoir, d'évaluer, tellement qu'il y a de facteurs, qui sont d'ailleurs eux-mêmes fluctuants, qui entrent en jeu et qui font le climat, depuis la naissance de la Terre d'ailleurs. La naissance de la Terre, apparemment, grâce à l'accrétion de poussières, de petites roches et de gaz qui erraient dans nos galaxies. Et depuis ce moment-là, depuis le début, la structure, l'activité, l'atmosphère de la Terre et donc les climats, entre guillemets, ont fluctué à de nombreuses reprises. Juste une chose, il faut savoir que pendant très très longtemps, il n'y avait pas du tout d'oxygène dans l'atmosphère, sur Terre, jusqu'à ce que des bactéries un peu particulières se mettent à en fabriquer, au point d'en saturer ce qui servait à l'époque d'océan, puis d'en saturer l'atmosphère. C'était il y a quand même 3 milliards d'années, ce qui ne rajeunit pas, mais enfin voilà. Et il y a, je vous donne encore un autre exemple, en gros, entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle, la température moyenne était beaucoup, alors beaucoup, ça veut dire un tout petit peu plus d'un degré, plus froide qu'aujourd'hui, on a appelé ça le mini-âge glaciaire. Et une des preuves possibles qu'une modification climatique peut amener des modifications économiques et sociales et culturelles, il semble que ce n'est pas impossible que les récoltes de blé aient été particulièrement mauvaises en été 1789, et que donc le prix du pain a terriblement augmenté à Paris, ce qui aurait incité les Parisiens à se révolter et à prendre la Bastille, par exemple. Tout ça, comme ça fluctue, c'est la base des théories des climato-sceptiques, qui nous disent que le climat a toujours évolué, que notre mode de vie qui utilise à l'excès les ressources produisant des gaz à effet de serre n'est pas pour pas grand-chose dans le changement climatique actuel. Ils oublient deux choses. Un, qu'aux anthropiques ou pas, le changement, il est bien là, il faudra bien faire quelque chose. Deux, s'il faut faire quelque chose, c'est que les changements précédents se sont passés sur des millions d'années, et que maintenant, le changement actuel, on le compte en décennie. On va reparler de tout ça avec Emmanuel Garnier, qui nous dira aussi comment les sociétés anciennes, nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, se sont adaptées, et comment on peut peut-être utiliser cette mémoire d'adaptation pour essayer de prendre exemple sur eux, pour nous aussi nous adapter. Alors, les effets du réchauffement actuel de l'atmosphère en général, donc, je dis réchauffement, c'est réchauffement de l'atmosphère, mais on parle de changement climatique, qu'on soit bien d'accord. Ces effets sont particulièrement visibles sur ce qu'on appelle la cryosphère, donc, en gros, les ondes froides couvertes de neige, couvertes de glace, glacées, comme le permafrost, par exemple. Et les pôles se réchauffent, par exemple, plus rapidement que les ondes tempérées. Les glaciers, à de rares exceptions, font un rythme de plus en plus rapide. Ça, c'est Michael Lénine qui va nous expliquer pourquoi. Du coup, on entend dire autour de nous, « Ah, il faut sauver la planète ! » Moi, je ne pense pas. Je pense que la planète, elle va une nouvelle fois très bien s'en sortir, elle en a vu d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de sauver une espèce qui vit sur cette planète et qui s'appelle Homo sapiens. Donc, nous, toute la société qu'on a bâtie depuis 60 000 ans, en gros, c'est une paille dans l'histoire géologique, parce que je pense que, quoi qu'il advienne, en fait, scorpions, fourmis, fougères, virus, certaines bactéries seront toujours là, même quand nous, on ne sera plus là. La question suivante, c'est, alors bon, on fait quoi ? Alors, l'appareil onusien, évidemment, c'est quand même le seul qui réunit la planète entière, s'est mis en banc il y a de nombreuses années. La plupart des pays ont signé, ratifié des traités qui exigent la diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Quelques pays, pour des raisons strictement économiques à courte vue, font bande à part, les États-Unis, notamment, qui sont pourtant les plus gros émetteurs par tête d'habitants. D'autres pays essayent de faire beaucoup de choses, mais visiblement, on en a eu un exemple chez nos voisins français récemment, où le ministre Nicolas Hulot a fini par donner son sac, parce qu'il n'arrivait pas dans le gouvernement où il était, et il n'est de loin pas le seul, j'imagine, dans son cas, à faire ce qu'il voulait faire. Puis il y a aussi certains pays en voie de développement qui estiment, en tout cas dans les discussions internationales, qu'on ne doit pas les limiter dans leurs émissions de gaz à effet de serre tant que leur population n'a pas atteint un niveau de vie qui s'approche de celui que nous avons ici. Alors la Suisse, maintenant, la Suisse fait partie des pays riches qui ont décidé de faire quelque chose, qui veulent se montrer relativement bon élève. Alors Roland Mann va nous expliquer un peu la position et les actions de notre pays, dont à l'international comme à l'interne, d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour ce qui vient d'en haut, il y a beaucoup d'initiatives qui viennent d'en bas, je pourrais vous donner des tas d'exemples ici, de gens qui ont essayé de faire quelque chose. Un seul peut-être, la distillerie Moron. Il y a quelques années, voilà, la distillerie Moron, puisqu'on est à Martigny, qui, il y a quelques années, devait remplacer la chaudière de leur chauffage, parce que ça n'allait plus du tout, etc. Et ils ont fait un vrai pas. Alors je vous passe les détails. Mais aujourd'hui, ils dessèchent les bouts pour créer ensuite de la chaleur. Ils utilisent les noyaux d'abricots non plus, en les jetant bêtement à la décharge comme avant, mais ils l'amènent à l'usine de chauffage à distance, qui n'est pas très très loin d'ici. Donc je veux dire, c'est du win-win complet. Alors l'investissement est certes important, mais la rentabilité arrive aussi de façon importante. J'en termine, parce que j'ai été trop long déjà, en évoquant juste quelques effets bien réels, bien réels, d'aujourd'hui, du changement climatique. Dans certaines îles du Pacifique, avec la montée des eaux, il y a des îles un peu plus grandes que les toutes petites qu'on imagine d'habitude, où il y a des prairies, des prairies sur lesquelles broutent des vaches parfois. Le problème, c'est que de plus en plus, aux grandes marées, ces prairies sont inondées par la mer. L'herbe devient salée, et les vaches ne peuvent plus brouter cette herbe. Donc ils ne savent juste plus quoi faire avec leurs vaches. Et autre exemple, en Australie, à Melbourne. En Australie, à Melbourne, on était, plus personne n'attire la chasse d'eau après être allé faire pipi, parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Donc il faut l'économiser vraiment, vraiment, au jour le jour. Au Portugal, les pêcheurs de sardines, par exemple. Avant, les pêcheurs de sardines, jusqu'à une dizaine d'années, les pêcheurs de sardines portugais, pour aller dans les zones où il y avait les sardines, ils partaient plein ouest. Avec leurs bateaux, il n'y avait pas de soucis. Maintenant, ils vont toujours vers l'ouest, mais ils vont surtout 150 kilomètres plus au nord. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Cet été, en Scandinavie, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé, vague de chaleur, sécheresse, des paysans qui ont dû abattre une partie de leur chapelle, parce qu'il n'y avait tout simplement plus rien à leur donner à manger. Et puis, vous avez vu des photos tout à l'heure, la photo notamment du glacier du Rhône qu'on voit depuis loin, avec ce grand rocher. Quand j'étais gosse, le glacier descendait à mi-pente. Là, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Je pense que vous êtes tous allés peut-être deux fois à la fameuse grotte qui est recouverte maintenant d'une toile, pour qu'il y ait toujours la grotte. Et ça, c'est des signes qui ne trompent vraiment pas. Et puis, ils ont été évoqués avant, les événements extrêmes de cet été, la lave torrentielle à Chameauzon, l'orage qui a détruit les passages sous voie de la guerre de Lausanne, qui sont d'ailleurs tous les insensibles, qui ne sont d'ailleurs toujours pas réparés. Mais voilà. Et ça, ça coûte très très cher. Voilà. Ça, c'était un petit résumé. On va passer aux détails maintenant. Je vais commencer par passer la parole à Madame Isabelle B. Merci. Bonjour. Bonjour aussi de mon côté. Donc, présenter le changement climatique en dix minutes, c'est quand même un réel défi. Donc, j'ai choisi juste quelques images. Je pense que ça a été un défi pour chacun d'entre nous. Mais donc, tout d'abord, une image pour montrer la complexité du système dans lequel on vit. Et peut-être une chose importante à retenir de cette image, c'est d'une part l'ensemble, la complexité du système, bien sûr, mais aussi l'ensemble, le nombre de processus à la fois naturels, bien entendu, qui définissent notre climat depuis des siècles, des millions d'années, et puis, plutôt sur la gauche du graphique, l'ensemble des activités humaines. Et c'est un peu ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quel est l'impact de ces activités humaines sur le climat. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ici en détail le processus de l'effet de serre. Je pense que nous avons affaire à un public averti. Vous avez tous, je pense, compris en particulier, en écoutant parfois les émissions de M. Dozan, que l'effet de serre, c'est le processus par lequel un certain nombre de gaz qui sont présents naturellement dans notre atmosphère ont la possibilité d'absorber les émissions de la Terre qui sont émises de façon constante. Ces gaz à effet de serre absorbent cette énergie et comme il y en a de plus en plus dans notre atmosphère, la température augmente avec tous les impacts dont nous allons parler plus tard aujourd'hui. Une image ici pour illustrer cette augmentation des gaz à effet de serre. Ce qu'on voit ici, c'est l'augmentation des concentrations de CO2 depuis 1980 jusqu'à nos jours. Si on avait pris une échelle de temps plus longue, on verrait vraiment une augmentation depuis environ 200 ppb pendant les aires interglaciaires. On est en 1980, on était à 340. Et très récemment, en 2014, je crois, on a dépassé les fameux 400 ppm de concentration en CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est important de voir aussi, c'est cette petite courbe rouge ici, cette courbe-là, elle montre non pas la concentration, mais le taux d'augmentation, donc la vitesse avec laquelle la concentration augmente dans l'atmosphère. Et on voit que l'année dernière, elle a été la plus haute jamais observée au cours des, ici, 30 ou 40 dernières années. Donc, la concentration du CO2 augmente et continue d'augmenter à un taux important. La conséquence, bien sûr, c'est l'augmentation à l'échelle globale de la température. Ici, j'ai voulu montrer l'augmentation de la température en Suisse. On regarde ici ce qu'on appelle une anomalie, c'est-à-dire une écart par rapport à une moyenne. Ici, on a pris comme période de référence les années 1961 à 1990. Et on voit très bien ici, de façon très claire, cette augmentation de température en Suisse. On parle en gros d'une augmentation de l'ordre de 2 degrés par rapport à l'air pré-industriel en Suisse. Ce qui est frappant, bien sûr, c'est, au cours des 20, 30 dernières années, la fréquence de ces barres rouges, ici, qui montrent un réchauffement par rapport à le début de cette période. Donc, ça, c'est vraiment l'illustration la plus connue, je dirais, du réchauffement climatique et ensuite du changement climatique. Alors, la question qu'on nous pose toujours quand on est en train de... Enfin, dans le service de prévision de notre centre régional à Genève, dès qu'on a un épisode un peu particulier, la question qui vient toujours, c'est est-ce que c'est dû au changement climatique ? Alors, c'est toujours très difficile de répondre à cette question et d'attribuer un seul événement au changement climatique. Néanmoins, on observe ces dernières années, et on l'a vu aussi beaucoup cet été, qu'un certain nombre de records sont régulièrement battus. Ici, j'ai pris deux exemples encore en Suisse. Alors, cette figure est peut-être un petit peu compliquée, mais ce qu'elle montre, en fait, c'est que l'été 2018, donc on est le 31 août, donc maintenant, on a toutes les données pour l'été 2018. On sait désormais que c'est le troisième été le plus chaud en Suisse depuis les débuts des mesures. On a l'été 2003, dont tout le monde se souvient, qui était vraiment un été aussi très particulier, l'été 2015 est le deuxième, et donc l'été 2018 sera le troisième été le plus chaud en Suisse. Et c'est le deuxième été le plus chaud à Sion. Je pense que vous l'avez tous vécu ici. Ça a été très chaud à Sion, puisqu'on a dû émettre même des avertissements de degré 4 pour la canicule. Un autre événement aussi, qu'on pourrait qualifier d'extrême, c'est, par exemple, l'orage qui a éclaté début juin à Lausanne, et M. Dozan en a parlé, et qui a causé, en fait, c'est le record de précipitation qui a été mesuré en Suisse. Donc c'est la plus grande quantité de précipitation qui a été reçue en Suisse sur 10 minutes. Donc encore une fois, je ne dis pas que ces événements sont dus au changement climatique. C'est en fait leur fréquence et leur intensité qui peuvent nous permettre de dire qu'ils sont dus au changement climatique. Et en fait, la question, c'est plutôt... Elle a été reformulée cet été par le professeur Ed Hawkins de l'Université de Reading. La question n'est pas de savoir si le changement climatique a causé ces événements, mais en fait, comment le changement climatique l'a influencé. Parce qu'on a toujours eu des périodes plus chaudes, plus froides dans l'histoire. On a ce qu'on appelle une variabilité naturelle dans l'histoire climatique de notre plate-nette. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que cette variabilité naturelle est influencée par les changements qu'on observe actuellement. Donc je voulais essayer ici de faire le lien entre ces changements globaux et les événements qu'on observe à l'échelle locale. Alors c'est peut-être un tout petit peu compliqué, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer. Donc ce qu'on sait actuellement, c'est que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète. Et en fait, un des moteurs essentiels de ce qu'on appelle les mouvements à la circulation générale atmosphérique, c'est justement la différence de gradient, la différence de température, pardon, entre les pôles et... les pôles et les moyennes latitudes. Et comme il y a ici un réchauffement plus important au niveau des pôles, ce gradient de température en fait diminue. Et ceci a pour conséquence que les vents qui sont créés par cette différence de température également changent. C'est-à-dire que leur position va changer et la façon dont ils fluctuent sur nos moyennes latitudes va changer. Ces fluctuations ici, c'est exactement ça qui crée le fait que des fois, on est plutôt des fronts chauds, des fronts froids, des anticyclones ou des cyclones. Et ce qu'on observe actuellement, c'est un papier qui est paru récemment dans Nature Communication. Ce qu'on pense actuellement, c'est que la réduction de ce gradient de température à l'échelle vraiment globale a une influence sur ces vagues qui se forment au niveau des jets et cela pourrait induire des systèmes de blocage, des conditions de blocage qui sont plus fréquentes, qui sont plus intenses et qui sont par exemple typiques de ce qu'on a plus observé cet été. Donc tout ça, ça reste encore des hypothèses qui sont à confirmer, mais on a plus en plus d'évidence et on comprend en fait de mieux en mieux les relations entre les changements à l'échelle globale et les impacts à l'échelle locale. Maintenant, je voulais parler un petit peu du futur de notre climat. Donc ça, c'est une représentation extrêmement chimatique de ce que c'est qu'un modèle climatique. Donc c'est simplement, simplement, en fait non, c'est très complexe, mais en deux mots, c'est une agrégation d'équations mathématiques qui représentent l'ensemble de ces processus physico-chimiques. On va diviser en petites cases, en petites grilles, l'atmosphère, aussi dans certains cas l'océan et on va résoudre ces équations sur chacune de ces petites boîtes. Et on va aussi introduire un certain nombre de conditions limites, comme par exemple les émissions de CO2, les concentrations d'ozone, etc. Donc on va nourrir ce modèle avec un ensemble de conditions limites et on va le faire tourner pendant, dans le cas, pour faire la prédiction du temps, on va faire tourner le modèle pendant quelques heures et pour faire une prédiction du climat, on va le faire tourner sur plusieurs centaines d'années. À la fin, ce sont les mêmes équations qui sont dans ces deux modèles. C'est simplement la façon dont on utilise l'outil qui est différente. Donc on a, dans la littérature scientifique, il y a beaucoup d'expériences qui sont réalisées à partir de ces modèles climatiques. Et cette connaissance est compilée régulièrement par le GIEC, dont a parlé aussi M. Dozan. Et ça, c'est une des figures qui était, à mes yeux, très importante dans le dernier rapport du GIEC. Elle montre, en fait, l'évolution des températures. Donc ça, c'est pour les températures à la fin du siècle, en fait, de notre siècle, par rapport... Donc c'est encore une anomalie. Donc c'est un changement par rapport à une période de référence en fonction des émissions de CO2 qui ont été accumulées depuis l'ère pré-industrielle. Donc, à mon avis, il y a deux messages importants dans cette image. D'une part, on voit qu'il y a, en fait, une relation quasi-linéaire entre cette évolution de température et les émissions de CO2 cumulées. À mon avis, c'est une bonne nouvelle parce que ce que ça veut dire, c'est que si on réduit nos émissions de CO2, donc de gaz à effet de serre, on peut avoir une certaine influence sur la température globale à la fin du siècle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a quand même une possibilité d'action sur le système climatique. La mauvaise nouvelle, c'est que ça, c'est le point qui était observé au cours des années 2000. Donc, on avait déjà émis de l'ordre de 1500 gigatonnes de CO2 et on avait une augmentation de l'ordre de 0,8 degrés. Je pense que maintenant, on est plus près d'environ 3000 gigatonnes de CO2 pour environ une augmentation globale de 1 degré. et ce qu'il faut voir ici aussi, c'est que si on veut limiter notre température, l'augmentation maximale globale à 2 degrés, on ne devrait pas dépasser l'ordre d'environ 3000 à 4000 gigatonnes de CO2. Ce que ça veut dire, c'est que si on ne veut pas dépasser les 2 degrés, on doit agir très vite parce qu'on a déjà mangé, ou en tout cas, on a déjà émis une grande quantité de CO2 par rapport à la quantité totale qu'on peut se permettre pour ne pas dépasser les 2 degrés. Alors, le futur pour la Suisse, il est présenté ici dans ce schéma qui date de 2011, qui fait passer une des publications ou une des résultats de l'activité qui a contribué au scénario climatique 2011. On voit ici encore l'évolution, donc ça, c'est la figure qui est similaire à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ce qu'on voit ici, c'est une prédiction des températures possibles pour 2 périodes, donc autour de 2030, 2050 et 2080, pour différents scénarios possibles d'émissions en gaz à effet de serre. Donc, on voit ici assez facilement que si ces courbes jaunes ici ou ces points jaunes ici correspondent à des émissions, à des scénarios où on limite fortement les émissions de CO2, alors que dans ces points violets ici, cela correspond à des scénarios où ce qu'on appelle des scénarios business as usual, c'est-à-dire qu'on continue avec les mêmes taux d'émissions de CO2. Donc, encore une fois ici, on voit qu'on a clairement une possibilité d'action et une possibilité de changer la température, en particulier à la fin du siècle, si on limite fortement nos émissions de CO2. Dernier transparent, c'est pour revenir sur les événements extrêmes qui sont très importants en termes d'impact pour nos sociétés. C'est aussi un résultat de l'activité CH2011. Et ce qu'on voit ici, on peut peut-être se concentrer sur ces aspects qui sont ceux pour lesquels on estime avoir une meilleure compréhension des processus. Et ce qu'on voit ici, c'est que ce qu'on attend dans le futur, c'est une augmentation des vagues de chaleur, surtout en été, des extrêmes, donc ça veut dire des températures, par exemple, au-delà des 30 degrés, on attend vraisemblablement une augmentation des périodes de sexe fraîche, surtout en été, et aussi dans certains cas, mais vous voyez ici que l'incertitude, elle est encore assez forte, sur les fortes précipitations, donc les précipitations extrêmes, comme on a pu les observer au printemps et en été en Romandie. Donc, quand on a fait ce rapport en 2011, on n'avait encore pas vraiment de données quantitatives, mais tout soudain, cet automne, il va y avoir une nouvelle publication, une nouvelle version de ces scénarios climatiques qui vont être publiés, et donc je vous invite tous à vous joindre à l'événement qui aura lieu le 13 novembre 2018 à Zurich, où les nouveaux scénarios climatiques seront présentés, et en particulier, on pourra avoir des valeurs plus quantitatives sur ce qu'on attend en termes de changements pour les événements extrêmes. Merci beaucoup, madame. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements